On se retrouve pour ce mois de septembre et pour cette lecture pour les Capricornes. Merci de me retrouver sur cette chaîne, de vous y abonner et d'y liker les vidéos. J'ai réalisé une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que j'avais transformé sur la chaîne au mois de septembre. Vous la trouverez en cliquant ici sur ce i. Et comme vous le voyez, j'ai changé le tirage. Alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc ici vous aurez les énergies pour ce mois de septembre. Alors là vous aurez ce que la vie vous propose de travailler. Au-dessus, le chemin à parcourir. En dessous, ce qui vous retient ou ce qui vous aide. Et ici au milieu, vos potentiels possibles, votre réalisation. Je vous laisse dérouler le dessous de la vidéo pour pouvoir avoir accès au deuxième tirage que j'ai facturé avec le Tarot Visconti qui est là. Et puis également, vous pouvez y trouver la vidéo vers la méditation. Tout ça sera sur une autre plateforme que YouTube. Alors on y va tout de suite avec la maison de Dieu, 8 de denier, le jugement, 9 d'épée et 3 d'épée. Et en dos de tarot, vous avez le battleur. Alors le jugement sur les énergies de septembre. Donc vous êtes prêts, prêtes en ce mois de septembre, emplis d'une énergie masculine. Donc emplis d'une énergie de décision, de poser des actions, de mettre en œuvre des choses. Peut-être une envie même de conquérir, de vous étendre. J'ai l'impression d'une énergie de rentrée pleine de bonnes résolutions. D'envie de vous montrer forte, fort, puissante, puissant. Quelque chose comme ça, de vous montrer établi, en maîtrise des choses. De votre vie, de votre travail, de ce que vous faites. En pleine possession de tous vos moyens et en maîtrise. Ensuite, il y a sur ce que la vie vous propose de travailler, le 8 de denier. Ce 8 de denier m'évoque étrangement une deuxième tour en fait. Une deuxième tour stable. Donc je vous montre avec ces deux colonnes qui s'érigent en fait de chaque côté. Il y a une grande idée de stabilité avec ce 8 de denier. Vous avez les 2 x 4. Une idée d'infini. Une idée de forte stabilité là pour votre tirage. J'ai aussi l'impression que ça parle d'une équipe. Comme si en additionnant tous ces deniers, ça formait une équipe en fait. Une équipe qui soutient. Une équipe, les membres qui font que cette tour tient. Alors, juste je vais revenir un peu sur la maison de Dieu du coup. Parce que ça m'a éveillé des choses. J'ai l'impression que vous entrez... Que cette rentrée, vous avez envie d'être conquérante, conquérant. Mais seul en fait. C'est-à-dire d'exercer votre puissance seule. De commander seule. D'être celui ou celle qui donne les instructions. Le chef. Le boss. Celui ou celle à qui on se réfère. Le chef de famille. Ou la chef de famille. L'ami qui donne les conseils et qui décide pour les autres. Celle, celui qui organise les vacances. Qui décide à quel endroit vous allez. Vous voyez, cette personne-là qui veut gérer. Qui veut contrôler. Et qui impose même peut-être un peu sa vision aux autres. Il y a une énergie comme ça qui est à la fois dans l'émulation. L'envie de créer des choses. Et en même temps, dans cette envie de garder le contrôle. Le leadership. Et surtout de prendre les décisions seule. Ce sont les autres qui se réfèrent à vous. Excusez-moi. Ce sont les autres qui se réfèrent à vous. Et c'est vous qui prenez les décisions. Un peu comme si vous étiez cette tour solide sur laquelle tout le monde s'appuie. Je reviens à ce que vous avez à travailler. Avec cette huile de denier, il y a comme l'idée qu'on vous demande de travailler sur l'articulation, sur la stabilité. Au travers des autres. En formant une équipe. Que désormais vous n'avez plus à penser seul. Que vous devez peut-être... Enfin que vous devez... Qu'il est agréable peut-être pour vous. Qu'il serait agréable pour vous peut-être. Intéressant de travailler. À intégrer les autres dans vos plans. Dans ce que vous décidez de faire. Que ce qui est à travailler, c'est votre capacité à être avec l'autre. À être ensemble. Sans avoir besoin d'être dans de la domination. Ou à être au-dessus. Un travail d'équipe. À vivre en communauté. Alors pour le travail, ça va être ça. Mais peut-être qu'au sein de la famille. Si ce n'est pas vous qui le faites, c'est mal fait. Si ce n'est pas vous qui l'avez décidé, ce n'est pas aussi bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette idée d'avoir besoin d'être le référent, la référente. Et de ne pas avoir confiance presque en ce que font les autres et en leur avis. Parce qu'il y a quelque chose qui vous dérange à ce niveau-là. Qui vous dérange dans le fait d'être avec les autres. D'être en team. Il y a quelque chose à aller voir là-dedans. Avec le fait, cette opposition entre le fait d'être seul et le fait d'être avec les autres. De travailler ensemble à quelque chose. Sur le chemin à parcourir, vous avez le jugement. Le jugement qui vous invite à cheminer vers cet autre. Vers ce que vous pouvez être. Vers cet autre qui s'élève du cercueil. Vous pouvez cheminer. Enfin, vous invite à cheminer vers cet autre. Cet arcane. Vous aide quelque part à poser un regard juste sur vous-même. À vous voir vraiment. À vous poser les bonnes questions. À essayer de chercher. Peut-être que c'est l'invitation. Après avoir pris conscience que vous n'avez pas besoin d'être seul. Et d'être toujours contre les autres. C'est peut-être l'arcane qui vous invite à questionner pourquoi vous avez ces envies d'être seul. À vous regarder en face et à questionner ce pourquoi. C'est l'invitation à vous juger en fait. À arrêter de vous juger. Pardon. À arrêter de vous juger. À arrêter d'apporter une opinion. Sur vous, mais aussi sur les autres. Vous voyez que ce personnage, il est nu en fait. Il est avec les autres et il est nu. Donc, il est dans un dépouillement total. Il y a une idée de tomber l'armure. De faire l'action d'être nu. D'abandonner en fait. Cette armure de commandant. De dirigeante. Pour pouvoir naître. Laissez naître. Laissez voir la personne que vous êtes vraiment. Et même vous la voir aussi. Pas seulement les autres. Comme si, avec ce jugement. Vous vous mettiez face au miroir. Et vous... Et vous enleviez votre armure en fait. Pour voir vraiment qui vous êtes. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Et cette carte de... Cette lame de la maison de Dieu. Elle a peut-être un autre sens pour les autres. Il y a peut-être l'idée que ce commandement s'effrite en fait. Peut-être que votre manière d'être tout le temps un peu despote. Ça commence à ne plus fonctionner. Si vous avez des enfants qui sont dans l'adolescence par exemple. Et que vous êtes quelqu'un d'assez autoritaire. Il y a peut-être une énergie qui vous revient de front. Peut-être que vos enfants vous répondent. Vous vous confrontent. Opposent à votre autorité. Leur liberté. Et c'est peut-être ça qui vous propulse dans cette envie de... Dans ce questionnement sur l'être ensemble. Sur être ensemble. Et sur exercer. Aller dans une direction. Ensemble. Et pas vous devant et les autres qui vous suivent. Il y a quelque chose qui vous rassure dans ce positionnement en fait. Qui vous donne l'impression que c'est mieux comme ça pour vous. Dans le fait d'être devant et les autres derrière vous. Comme d'habitude, toutes ces questions c'est pour aller voir pourquoi c'est là. Pourquoi votre esprit, vos pensées ont pris la décision de se comporter comme ça. Et c'est les questions qui se posent avec cette neuf d'épée. Et cette neuf d'épée là pour vous, elle parle de toutes ces... Peut-être des névroses. Alors je ne veux pas dire que vous êtes névrosés même si on l'est tous. Mais ce n'est pas le jugement que j'apporte. C'est un peu la carte de toutes les blessures. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est la carte de toutes les blessures dans votre tirage. Et aller sur le positionnement de ce qui vous retient ou de ce qui vous aide. Donc est-ce que vous avez vraiment besoin de cette puissance ? Est-ce que vous êtes vraiment cette puissance ? Est-ce que cette volonté d'entrer en force c'est vraiment vous ? Pourquoi ce besoin d'être presque contre les autres ? Ou en tout cas au-dessus d'eux ? Désolidariser en fait il y a vous et il y a le groupe, il y a les autres. Qu'est-ce qui se cache dessous ce besoin presque d'esservir mais de vous différencier de l'autre ? Presque de le dominer. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? A quoi ça fait appel ? Pourquoi il y a eu toute cette mise en place de stratégie ? Pourquoi il n'y a pas cette envie d'être avec l'autre en fait ? Qu'est-ce qui a provoqué ce retrait et cet emmurement de votre personne dans une croyance que la meilleure solution pour vous, pour être sain et sauf, sain et sauf c'était de dominer, d'être à l'écart de l'autre, d'être au-dessus, enfin tout ce que je viens de dire. Sur le, ça je viens de le lire, excusez-moi, les potentiels possibles il y a le 3DP. Vous voyez ces branchages un peu jeunes qui commencent à naître ? C'est sans doute ce potentiel en vous qui est emmuré. Ces fraîches branches qui ont été peut-être écrasées par des pieds, qui ont été peut-être coupées au couteau, à la hache. Vous voyez la symbolique, il y a quelque chose qui a été malmené chez vous et qui là s'est transformé en quelque chose d'assez fort. Ces branches sont devenues cette épée assez forte pour pouvoir affronter ce qui est à l'extérieur. Comme si tout le temps où vous avez porté cette armure, tout le temps où vous avez été dans ce cercueil pour vous transformer, tout le temps où vous avez été derrière ce masque de domination et de personnes peut-être un peu froides qui donnent les ordres, qui dirigent, à l'intérieur de vous il y a des choses qui se sont transformées. Peut-être que c'est pour cette raison que vous avez cheminé sur ce chemin mais qu'aujourd'hui tout ce que vous avez vécu vous permet de trancher cette carapace, de trancher cette armure et d'être et d'apparaître tel que vous êtes. de pouvoir vous permettre de croire à l'ensemble, de croire en l'autre, de croire en une relation possible d'un commun accord avec les autres, de pouvoir décider et commander ensemble, de pouvoir écouter l'autre aussi. La carte de la maison de Dieu parle beaucoup d'entendement, d'écoute. Ici il y a encore avec le jument, l'appel, l'écoute de l'appel. Peut-être qu'avec cette force que vous sentez en vous, cette capacité à pouvoir affronter ou à pouvoir être assez solide maintenant à l'intérieur de vous pour pouvoir paraître comme vous êtes, vous allez pouvoir trancher cette armure et la laisser tomber. Il y a vraiment un travail comme ça qui s'opère pour vous pour ce mois de septembre. Alors ceux qui veulent s'arrêter là, je vous remercie. Ah oui, et puis là je vois le battleur. Comme si vous recommenciez, comme si vous entriez dans le deuxième cycle, dans une deuxième chance, une deuxième opportunité de vivre votre vie. Après vous être relevé du tombeau, d'avoir vu qui vous étiez véritablement, vu véritablement vos comportements et avoir envie de les changer, vous renaissez à quelque chose de nouveau où vous pouvez expérimenter vos potentiels, expérimenter de nouvelles aventures avec la personne que vous êtes vraiment. Il y a quelque chose de juste qui s'établit avec le jugement. Alors donc je disais, en être interrompte par le battleur, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui veulent avoir le deuxième tirage, je vais poser les cartes tout de suite. Donc j'ai bien envie d'aller regarder, je ne sais pas vous, mais cette énergie de la tour qui est avec vous pour ce début de mois. Cavalier de coupe. Alors ensuite, sur cette, ce groupe, ce 8 de denier sur ce que vous avez à travailler. Ok. Le roi de, roi de bâton. Je pense que je vais, je vais changer de tarot pour le mois prochain. 8 de denier. Vous voyez, c'est comme si vous étiez, c'est comme si vous étiez ce souverain qui domine un peu, qui dirige un peu dans la force, qui est un peu en force. Et que vous arriviez d'un coup à être avec l'ensemble, avec le groupe. Encore un 8 de denier. Si vous étiez ce dire, cette personne isolée, désormais intégrée au groupe. Et il y a peut-être un groupe, peut-être qu'il y a une crainte du groupe parce qu'il y a peut-être, je ne sais pas, une idée de harcèlement plus jeune. Peut-être au collège. Une idée d'avoir été maltraité par un groupe, peut-être. Alors, une idée d'avoir été considéré comme quelqu'un d'inférieur, en fait, en tout cas. Sur cette blessure, on va laisser tomber. Par contre, on va rajouter une carte sur ce jugement pour le chemin à parcourir. S'il y a d'autres indices. Trois d'épée. Cinq de coupe. Et sur ses potentiels possibles, j'ai bien envie de savoir. le pape, l'hermite. Ça fait deux fois qu'il sort, cette hermite. Est-ce qu'il y a autre chose ? Encore le... encore le... le battleur. et une dernière sur l'hermite. D'accord. Beaucoup de deniers dans votre tirage. Ok. Alors, ce n'est pas très, très clair pour moi encore, là. On va aller voir ça tout de suite. Je vous laisse me rejoindre. À de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...